Bonjour à tous, Jean-François Christophe, consultant rentier Micro Focus, et bienvenue à notre webinar sur la solution d'automatisation UFT Pro. Tout d'abord, nous allons faire une brève introduction sur le test fonctionnel et évoquer l'un des enjeux majeurs du test fonctionnel. Ensuite, nous allons découvrir ensemble la solution UFT Pro, c'est-à-dire ses principales fonctionnalités, et également au travers de démonstrations. Et enfin, nous allons faire un focus particulier sur l'intégration avec l'open source, intitulé UFT Pro for Selenium. Qu'est-ce que le test fonctionnel ? Le test fonctionnel, c'est l'ensemble des tests que vous allez réaliser pour vous assurer que votre application répond bien au cahier des charges. C'est-à-dire que les utilisateurs vont pouvoir bien s'inscrire, par exemple se connecter, etc. Les tests fonctionnels doivent être réalisés obligatoirement avant de livrer une application en production. Et donc, afin d'accélérer cette livraison des applications dans des approches Agile, DevOps, etc., on va avoir besoin d'automatiser les tests. Pour automatiser les tests, il y a plusieurs outils à disposition. À gauche, vous pouvez voir les outils micro-focus. Donc, UFT Pro, anciennement connu sous le nom de l'INFT, et également UFT. Et à droite, ici, une solution open source en particulier, Selenium. Donc, quelles sont les principales fonctionnalités d'UFT Pro ? Donc, UFT Pro, c'est une solution qui s'intègre parfaitement à l'écosystème du développeur. Donc, il va pouvoir s'installer sous forme de plug-in dans les trois principaux IDE du marché. Donc, IntelliJ, Visual Studio et Clips. Une solution qui peut s'utiliser avec les langages de développement, une nouvelle fois, principalement utilisés sur le marché. Donc, JavaScript, C-Sharp et Java. Une solution qui propose des intégrations natives avec tout l'écosystème. CICD, donc avec Jenkins, Team City, Bamboo, du versionnique de code, Git, subversion. Et également, donc, qui supporte les derniers frameworks de tests. Donc, NUnit, JUnit, Cucumber pour faire du BDD, donc du Behavioral Development Development. Et donc, également, une solution qui propose des intégrations avec l'open source, avec Selenium et Appium. En ce qui concerne, donc, l'installation, c'est une solution qui peut s'installer sous Linux, sous Windows et sous Mac. Également, containerisé, donc pour ceux qui s'intéressent à Docker. L'intérêt, donc, d'utiliser cette solution, sous forme containerisé, c'est de réduire, en fait, les ressources nécessaires à l'exécution des tests. Et bien entendu, donc, c'est une solution qui s'installe, qui peut être utilisée avec les principaux navigateurs. Donc, Firefox, Chrome, Safari, PhantomJS, etc. Donc, UFT Pro, c'est une solution d'automatisation légère mais très puissante. Une solution, donc, qui vous permet de créer des scripts plus rapidement et des scripts plus robustes. Et également, donc, qui va aider à la maintenance de ces scripts. C'est une solution qui est créée spécifiquement pour l'intégration et le test en continu. Notamment, au travers, donc, de ces intégrations natives avec tout l'écosystème, donc, de l'intégration continue, du déploiement continu. Donc, par exemple, avec du Jenkins, du Git. Et c'est une solution destinée aux développeurs, aux devtesters, dans les équipes agiles. Donc, contrairement à UFT, en fait, qui cible des utilisateurs aux profils techniques très variés, UFT Pro s'adresse, donc, à des profils techniques avancés, donc, développeurs et devtesters. Et dans les équipes agiles, en fait, dans l'idée, donc, de réaliser les tests plus tôt et de tester, en fait, même parfois avant d'écrire le code. Donc, par exemple, dans une approche que l'on va appeler TDD, donc, Test Driven and Development. Donc, première fonctionnalité, c'est l'Object Identification Center. L'Object Identification Center, donc, c'est un plugin UFT Pro. C'est un plugin qui va s'installer directement dans l'IDE, donc, dans l'environnement de développement. Et qui va vous permettre, donc, d'inspecter les objets de votre application. On va inspecter les objets, en découvrir, donc, les propriétés et les valeurs. Et donc, utiliser une combinaison de ces propriétés pour établir une identification unique de l'objet. Donc, cet outil peut être utilisé, donc, durant les phases de conception, mais également durant les phases de maintenance. Durant les phases de conception, donc, on va l'utiliser pour avoir, donc, identifié l'objet de façon unique. Sélectionner les bonnes propriétés et on va pouvoir générer le code correspondant directement de sorte à ce qu'on n'ait plus qu'à le copier-coller, en fait, dans le test. Durant les phases de maintenance, donc, c'est un outil qui va être utilisé, par exemple, dans le cas où un test est cassé. On va aller voir l'objet qui pose problème et s'assurer que les propriétés utilisées pour reconnaître l'objet sont toujours d'actualité ou les valeurs choisies correspondent toujours, etc. Deuxième fonctionnalité, donc, c'est l'application de modèles. Les applications de modèles, ce sont, en fait, des répertoires d'objets qui fournissent une couche d'abstraction entre la logique du test et l'application. Donc, de cette façon, on va encourager la séparation du test en lui-même et l'identification des objets. Donc, le premier intérêt, c'est de se concentrer, en fait, d'un côté sur le scénario du test, quelle est la logique, la fonction du test, et de l'autre côté, on va se concentrer, donc, uniquement sur l'identification. Le deuxième intérêt, donc, c'est lors des phases de maintenance, imaginez que vous ayez 100 ou 1000 scripts qui utilisent un même objet. Si jamais cet objet est modifié, vous n'allez, en fait, devoir le modifier qu'à un seul endroit, c'est l'application de modèles. Donc, c'est quelque chose de très puissant, et, par exemple, pour faire le parallèle avec Selenium, les utilisateurs Selenium auraient dû modifier l'identification de l'objet dans chacun des tests, contrairement à UFT Pro, donc, avec son appli cachée de modèles. Donc, une première démonstration, dans laquelle nous allons créer un projet, utiliser une fonctionnalité qui s'appelle le test recorder, où nous allons enregistrer quelques étapes. Nous allons également, donc, utiliser l'objecte Identification Center pour espionner et identifier des objets. Ensuite, nous allons rejouer le test et en analyser les résultats. Donc, c'est parti. Voilà. On va commencer par la création d'un projet, donc, l'INFT ou UFT Pro, donc, en utilisant le framework JUnit, pour l'exemple, et le SDK, l'INFT. On va créer ce projet en tant que projet Maven, donc, on va devoir lui fournir un nom, pourquoi pas Webinar, un Group ID et un Artifact ID, donc, qui sont des notions propres à Maven. Donc, voilà. Le projet est créé. Donc, on va commencer par repérer où est notre test. Donc, c'est dans l'architecture du projet. Donc, voilà l'INFT test, donc, qui est tout simplement notre test. Et on va rafraîchir le projet Maven de sorte à ce que les librairies soient bien importées. Donc, ici, vous pouvez voir un menu l'INFT qui propose beaucoup de fonctionnalités. Celle que l'on va utiliser, donc, dans un premier temps, c'est le test recorder. Donc, voilà le test recorder. Et on va commencer un enregistrement et se rendre, donc, sur un navigateur. Donc, on navigue sur l'URL de notre application Web. Et donc, vous pouvez voir la première étape qui s'est enregistrée. Donc, navigate to URL Advantage Online Shopping. On a cliqué sur le laptop. L'étape est bien enregistrée. Donc, on peut voir le petit compteur qui s'incrémente. Et à chaque fois, un descriptif de l'action réalisée. Et donc, on va s'arrêter ici pour la démonstration. On peut également, donc, ajouter des commentaires sur chacune des étapes si nécessaire. Et ensuite, on va générer le code sur le presse-papier. Donc, voilà, on a généré le code. Et donc, on n'a plus qu'à le copier. Et importer, donc, les librairies correspondantes, donc, qui viennent, en fait, du STK UFT Pro. Donc, voilà, les librairies sont à importer. Maintenant, on va utiliser une nouvelle fonctionnalité, donc, qui est l'object Identification Center. Pour aller, en fait, espionner le prix de l'ordinateur. Donc, voilà, on clique sur le prix. On a ici, donc, différentes propriétés. Et on va pouvoir, en fait, vérifier que l'objet est bien reconnu en utilisant les propriétés recommandées. Et on peut également, donc, choisir d'utiliser d'autres propriétés, comme, par exemple, ici, le tag name et le class name, de sorte à éviter d'utiliser le texte comme moyen d'identification. Une fois que l'on a choisi, donc, un ensemble de propriétés qui permettent d'identifier l'objet, on peut directement générer l'identification et la copier dans le code. Donc, on peut générer le code, donc, dans différents langages, comme vous avez pu le voir juste avant. Donc, maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va récupérer le prix affiché. Donc, voilà, on a juste copié-collé l'identification de l'objet et ensuite, on y applique la méthode de notre choix. Donc, ici, récupérer le texte de l'objet. Et on va faire un checkpoint, donc, avec des librairies NFT. Un checkpoint qui consiste à vérifier que le prix affiché est bien le prix, en fait, que l'on souhaite voir à l'écran. Donc, voilà, notre premier test est fini, donc, on va pouvoir le rejouer. Donc, IntelliJ va préparer l'environnement et charger les librairies, etc. Et ensuite, on va avoir, donc, un navigateur qui se lance et les étapes qui sont rejouées. Attention, les étapes vont se rejouer très vite. Donc, voilà, laptop, l'application du filtre et, voilà, c'est terminé. Donc, une fois que le test est terminé, on peut voir que tout est vert, donc, il est passé. Et on va aller s'intéresser, donc, au rapport d'exécution, où on a, donc, un détail de chacune des étapes, avec à chaque fois l'objet qui est manipulé, les propriétés utilisées pour repérer cet objet, et également, donc, tout ce qui va être relatif au checkpoint. Donc, voilà, c'est tout pour cette première vidéo. Donc, pour rappel, dans cette vidéo, donc, on a vu comment créer un projet de NFT, comment utiliser la fonctionnalité, donc, Test Recorder, qui permet, donc, d'aller très vite dans la création d'un script. Ensuite, on a utilisé l'Object Identification Center, de sorte à trouver une identification unique au travers d'un ensemble de propriétés, donc, pour identifier l'objet. On a généré le code directement et on l'a copié dans notre script. Ensuite, on a rejoué le test et on a pu analyser les résultats, donc, avec une analyse et un rapport d'exécution détaillés. Donc, voilà, c'est tout pour l'Object Identification Center. Maintenant, on va passer à une deuxième démonstration sur l'application de modèle. Donc, dans cette démonstration, on va créer un projet. Ensuite, on va réaliser, donc, quelques étapes de configuration pour pouvoir, en fait, faire du test sur mobile. On va créer un application de modèle dans lequel on va ajouter nos éléments. On va, une nouvelle fois, utiliser l'Object Identification Center, pardon, pour identifier encore le prix. Et on va voir, donc, comment utiliser l'application de modèle pour accélérer la création du script et faciliter, donc, les phases de maintenance. Donc, voilà, on crée un nouveau projet, donc, de la même façon que précédemment. Donc, on va l'appeler, pourquoi pas, Webinar Mobile. Une nouvelle fois, donc, lui donner un groupe ID et un artifact ID. Donc, voilà, le projet est créé. Et on va rafraîchir le projet Maven pour que les dépendances soient bien chargées. Et ensuite, ce que l'on va faire, donc, c'est que l'on va ajouter directement un application de modèle à notre projet. Donc, c'est assez simple. Il suffit de faire un clic droit, donc, sur le package, et de faire New, l'inft, application de modèle à l'item. Donc, on va lui donner un nom, pourquoi pas, application de modèle, pour être original. Et voilà, donc, voici comment se présente l'application de modèle. Donc, on a différentes fonctionnalités. On peut soit, donc, créer directement un objet, ou soit utiliser l'objet d'identification center pour aller ajouter des objets. Donc, on va se connecter à Mobile Center pour pouvoir faire du test mobile. Voilà, on lance un périphérique. Et maintenant, donc, ce que l'on va faire, en fait, c'est aller ajouter des objets à notre application de modèle en utilisant l'OIC, donc l'object identification center. Donc, il suffit de cliquer une première fois. Donc, on voit l'architecture des objets en haut, et notamment, donc, toutes les propriétés. Donc, là, vous pouvez voir, on a ajouté directement l'objet dans l'application de modèle. Voilà, donc, on va espionner un nouvel objet, et on va une nouvelle fois l'ajouter directement dans l'application de modèle. Donc, ici, on utilise le mode recommandé pour les propriétés qui sont utilisées pour créer, en fait, l'objet au sein d'application de modèle, afin de gagner du temps pour la démonstration. Donc, voilà, on fait exactement, en fait, le même scénario que durant le test précédent, sauf que cette fois-ci, c'est sur mobile. Donc, on ajoute les objets un à un, et on arrive, donc, à l'écran final, où l'on veut vérifier le prix. Donc, une nouvelle fois, on ajoute l'objet, tout simplement, dans l'application de modèle. Et donc, voilà, de retour à l'application de modèle, on peut voir, donc, les différents objets qui ont été ajoutés. Et donc, pour chacun de ces objets, donc, on a différentes informations. On va avoir, tout d'abord, le nom de l'objet. Donc, ici, on va modifier, on va écrire price pour ne pas avoir le prix en lui-même, mais plutôt dire que c'est le prix. On a le codename, donc, qui est utilisé, en fait, au sein du code pour faire référence à l'objet. On peut ajouter une description, par exemple. Donc, pourquoi pas le prix de l'ordinateur. Et on va avoir, donc, l'ensemble des propriétés utilisées pour l'identification. Donc, nous, dans notre cas, on ne va pas utiliser le texte, comme précédemment, parce que c'est quelque chose que l'on veut vérifier. Et donc, on peut également, si on avait voulu, donc, choisir d'autres propriétés pour l'identification. Une fois que cela est fait, qu'on a choisi nos propriétés, donc, on peut valider l'identification en utilisant la fonctionnalité highlight, qui va mettre en surbrillance l'objet au sein de l'application. Et donc, ici, on a la confirmation que cela a fonctionné. Donc, maintenant, quelques étapes de configuration au niveau du code pour pouvoir utiliser et rejouer le test sur mobile. Donc, on va juste, en fait, importer les librairies mobiles du SDK, l'INFT ou UFT Pro. On va instancier, donc, enfin, créer, pardon, déclarer une application, un application model et, bien sûr, un périphérique. Ensuite, on a encore quelques petites étapes de configuration que l'on va tout simplement copier-coller pour gagner du temps. Donc, voilà. Donc, là, toute la configuration du test UFT Pro sur mobile et utilisée en application model est prête. Donc, de façon très simple, pour accéder à un objet de l'application model, donc, on va utiliser l'application model, point l'application, point l'objet, point la méthode que l'on souhaite exécuter sur l'objet. Donc, on va réitérer cette étape, donc, sur les différents objets, donc, de sorte, en fait, à créer notre scénario. Donc, vous pouvez voir, constater que c'est beaucoup plus simple et que l'on distingue bien, donc, la logique du test, donc, ici, les différentes étapes de l'identification qui, elle, est présente et travailler, en fait, dans l'application model. Donc, voilà. Et maintenant, dernière étape où l'on va récupérer, donc, le prix de l'ordinateur, le prix affiché. Donc, vous pouvez voir, en fait, que l'on utilise bien le code name que l'on a défini au sein de l'application model. Et donc, comme précédemment, on va récupérer cette chaîne de caractère et, en fait, vérifier, vérifier, à l'aide d'un checkpoint, que le prix affiché est bien le prix attendu. Donc, voilà. Donc, on a réalisé un nouveau test. Donc, le même scénario que précédemment, mais cette fois-ci, donc, avec des étapes beaucoup plus claires, car on utilise l'application model, donc, on s'est davantage concentré sur la logique du test et on va pouvoir, donc, rejouer ce test dès maintenant. Donc, ce qu'il va se passer, donc, c'est... C'est très simple. Donc, on va avoir le test qui va se lancer et on va avoir, donc, une pop-up avec le retour vidéo sur le périphérique, avec les étapes, donc, qui se rejouent. Donc, voilà. Et donc, on va en arriver, donc, également à l'écran avec le checkpoint qui va se dérouler. Donc, voilà. C'est tout pour cette deuxième vidéo, donc, sur l'application model. Donc, pour résumer, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un projet. On y a ajouté les librairies nécessaires pour pouvoir faire un test sur mobile. On a créé un application model et on y a ajouté, donc, différents objets. On a, une nouvelle fois, utilisé l'object identification center pour faire notre checkpoint et aller identifier précisément les propriétés d'un objet. Et enfin, donc, on a pu voir comment l'application model, en fait, nous faisait gagner du temps à la création du script et nous a permis, donc, de nous concentrer sur la logique du test et non sur l'identification des objets. Et notamment, donc, en phase de maintenance, par exemple, on a pu remarquer qu'il y a un unique endroit où modifier, donc, les propriétés, par exemple, pour faire des ajustements et non pas aller dans chaque script modifier les propriétés utilisées pour l'identification de l'objet. Donc, dernier point de ce webinaire, c'est l'intégration UFT Pro for Selenium. Donc, quelles en sont les principales fonctionnalités ? Deux principales fonctionnalités. La première étant, donc, un SDK, un Software Development Kit. Donc, c'est un SDK qui va étendre l'API WebDriver. Donc, qu'est-ce que l'API WebDriver ? En fait, le WebDriver, c'est ce qui va faire la communication entre votre test et le navigateur. Donc, cette API propose différents locators ou localisateurs qui sont, en fait, tout simplement des façons d'identifier vos objets au sein de votre application. Donc, ce SDK UFT Pro for Selenium va étendre les capacités de l'API WebDriver avec des localisateurs et des utilitaires supplémentaires. Avec ce SDK, donc, on va pouvoir, on va le voir juste après, comment créer des identifications plus robustes et plus génériques pour les objets et donc, gagner également du temps avec des utilitaires intégrés comme générer le code source correspondant à l'identification de l'objet, mettre en surbrillance l'objet dans l'application avec un certain set de propriétés choisis, etc. La deuxième fonctionnalité, donc, c'est l'Object Identification Center. Donc, de façon très similaire à l'Object Identification Center de UFT Pro, on va dire, classique. Ici, on propose, donc, les mêmes fonctionnalités et on va, donc, voir comment, grâce à cet Object Identification Center pour Selenium, vous allez pouvoir gagner du temps à l'identification des objets et également, donc, à la génération, en fait, du code correspondant à l'identification. Donc, Selenium, qu'est-ce que Selenium ? Pour ceux d'entre vous qui ne connaîtraient pas, Selenium, c'est un framework, en fait, de test et, comme ils le disent très bien sur leur page web, la seule chose que ça fait, entre guillemets, c'est d'automatiser des navigateurs. Donc, quel est le processus d'automatisation de Selenium ? Donc, sur la gauche, vous avez le processus, on va dire, au niveau. Donc, on va identifier les tests à automatiser, construire les scripts, les jouer et maintenir les scripts, reconstruire les scripts, les jouer, etc. Et donc, un peu plus détaillé, on va commencer par construire, adopter un concept, un concept de test, par exemple. On va définir un framework de sorte à ce que tous nos tests suivent les mêmes bonnes pratiques, les mêmes règles, par exemple, les règles de nommage, etc. On va identifier les objets en utilisant les outils de développement du navigateur, écrire la ligne de code, soit construire une suite, soit directement vérifier l'exécution du script. Voilà. Exécuter, donc, exécuter les différentes étapes, le test, analyser les résultats, et ensuite, on va, donc, soit ajouter de nouvelles étapes ou corriger l'identification de l'objet. On va reboucler, comme ça, de façon, en fait, etératives. Voilà comment ça se présente avec UFT ProForceSelenium. Donc, on a exactement le même workflow, le même processus sur la gauche, sauf qu'il y a deux points où on a une réduction conséquente de l'effort. Donc, le premier point, c'est sur la création des scripts. Grâce, en fait, à l'object identification center pour Selenium et au SDK étendu, on va pouvoir créer des scripts, donc, plus rapidement, plus robustes, et on va accélérer et améliorer l'identification des objets. Pour ce qui concerne, en fait, de la maintenance, on va pouvoir utiliser, donc, l'object identification center pour maintenir, en fait, les scripts et également ajouter de nouveaux objets de façon très similaire à ce qu'on a pu voir, donc, précédemment, avec, donc, l'ensemble de propriétés à utiliser pour identifier l'objet, des applications de modèles, etc. Donc, Selenium, un petit point, donc, un petit retour sur Selenium. Donc, quels sont... Pardon. Le premier point, donc, c'est qu'il y a, donc, des fonctionnalités intégrées manquantes, notamment, donc, sur la génération de codes correspondant à l'identification, quelques localisateurs, en fait, manquants. On a une localisation des éléments qui est chronophage, donc, dans certains cas et même assez souvent, on va devoir travailler avec le X-Pass ou avec du CSS Selector et il va falloir, donc, retravailler, en fait, cette identification au travers de l'X-Pass et du CSS Selector pour avoir quelque chose d'assez robuste et cela est très chronophage. on a une compréhension du test qui est difficile, c'est-à-dire qu'en fait, à la différence de ce qu'on a pu voir donc, juste avant avec l'application de modèle, ici, on va avoir l'identification de l'objet qui est au sein du test lui-même et donc, par exemple, sur un X-Pass, j'imagine que vous avez déjà rencontré un X-Pass, c'est quelque chose un peu délisible et donc, sur chacune des étapes, finalement, on ne sait pas vraiment ce qui est testé et on va avoir des tests fragiles parce que dans le cas où il n'y a pas beaucoup de moyens d'identification, on va avoir des identifications fragiles qui vont potentiellement faire casser le test suite à une petite modification ou un changement d'organisation au sein de la page Internet, par exemple, la page Web. Une démonstration LFT ProForce Selenium. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va voir quel est le processus classique d'identification des objets pour les utilisateurs Selenium. Ensuite, on va voir comment on va réaliser ce même processus mais avec l'object Identification Center pour Selenium et on va terminer avec une petite analyse de code. Donc, voilà une page Web. Une page Web The Internet Heroku App qui est en fait un site Internet utilisé par les utilisateurs Selenium pour s'entraîner. C'est-à-dire que c'est une page qui propose différentes catégories. Dans chacune de ces catégories, il y a des cas différents. Par exemple, des fois, un DOM qui va être compliqué. Des fois, il va falloir uploader un fichier, réaliser une identification, etc. Donc, c'est une page Web utilisée par les utilisateurs Selenium et une page Web également utilisée dans tout ce qui va être training organisé par SOS Labs. Donc, des trainings à destination des utilisateurs Selenium. Donc, sur cette page Web, on va s'intéresser à la deuxième checkbox et donc, on va vouloir récupérer cet objet et avoir une identification permettant d'identifier l'objet. Donc, voilà ce que l'on va faire. On va utiliser les outils de développement du navigateur. On va récupérer le X-Pax de l'objet, vérifier que cet X-Pax nous permet bien de récupérer l'objet et ensuite, copier le code et construire un driver pour un fundelement.byxpax et mettre l'espace qu'on a récupéré pour récupérer l'objet. Donc, voilà comment on va faire avec l'intégration UFT Pro for Selenium de façon beaucoup plus simple. On va lancer l'objectif Identification Center for Selenium, lancer le navigateur, naviguer à la page Internet qui nous intéresse, donc la page Internet utilisée par Selenium et SOS Labs et donc on va aller identifier de façon très similaire à ce que l'on a fait précédemment l'objet en question. Donc, on a les différentes propriétés qui sont nativement présentes et que l'on peut également retrouver avec Selenium et on a à côté de ça toutes les propriétés qui proviennent du SDK étendu, donc du SDK UFT Pro for Selenium. Donc, nous, on a choisi le By Visible Text et on a pu directement valider l'identification de l'objet sans avoir à aller dans la console des outils de développement du navigateur. On a également pu générer directement l'identification et de sorte à pouvoir la coller directement dans le test et donc on a quelque chose qui est beaucoup plus simple à comprendre. Donc, vous pouvez voir ici sur la gauche les locators utilisables avec Selenium ById, ByName, ByClassName, etc. ByXpasse, CSSSelector et voici tous les nouveaux localisateurs proposés par UFT Pro. Ces nouveaux localisateurs permettent d'avoir plus de choix et qui dit plus de choix dit plus de possibilités et donc des identifications qui vont être plus robustes. Notamment, on va également pouvoir utiliser une combinaison des différents locators de sorte à pouvoir vraiment aller dans le détail et faire quelque chose de très robuste pour l'identification des objets. Ici, on va s'intéresser à une analyse de code. L'élément qui nous intéresse, c'est le nom, ce qui est écrit juste à côté de la boîte de la case à cocher. Voilà comment l'on fait avec Selenium, en utilisant les bails expasse. Et voilà comment l'on fait avec UFT Pro. Forse Selenium. Donc, l'intérêt ici, c'est de se rendre compte déjà de la robustesse de l'identification mais aussi de la compréhension du test. C'est beaucoup plus facile à lire et on voit ce que l'on teste grâce à UFT Pro. Forse Selenium. Maintenant, on va s'intéresser à la checkbox. On va vouloir récupérer l'élément qui a été coché parmi l'ensemble des checkbox de la page. Donc, voilà comment on ferait avec Selenium. Sans rentrer dans le détail, mais on peut voir que c'est assez long et qu'on a besoin d'itérer sur les checkbox. Et voici comment on fait avec UFT Pro. Forse Selenium. Donc, une seule ligne de façon très simple. On récupère l'élément en utilisant le locator by attribute et en faisant en sorte qu'il soit checké. Donc, avec UFT Pro Forse Selenium, on a une écriture des tests qui est accélérée, notamment grâce à l'OIC. On a une maintenabilité et une robustesse améliorée grâce aux différents locators, de pouvoir jouer avec les combinaisons, avec les expressions régulières, etc. Une localisation des éléments qui est également facilitée, donc une nouvelle fois grâce aux différents et aux nouveaux locators qui proviennent du SDK étendu. Et on a une lisibilité qui est améliorée, donc on va pouvoir réduire significativement le nombre de lignes nécessaires à l'identification des objets. Donc, premièrement, c'est plus lisible et deuxièmement, on évite d'implémenter des traitements un peu custom qui peuvent introduire des erreurs de sécurité ou même des problèmes de performance. Donc, quels sont les principaux bénéfices de la solution UFT Pro ? Tout d'abord, c'est une approche collaborative. On va accroître la collaboration entre les équipes de dev et les équipes de test. En effet, c'est une solution qui va cibler les profils plus techniques et donc, on va avoir les tests qui vont être réalisés assez tôt dans le cycle de développement. On peut également imaginer le partage d'un application modèle et le convertir en object repository, une notion utilisée dans UFT. Donc, on va avoir vraiment cette collaboration entre les équipes de dev et les équipes de test. Deuxième aspect, c'est le DevOps. C'est une solution destinée aux dev et aux dev testeurs des équipes agiles qui s'intriguent avec tout ce qui est continuous integration et continuous deployment. Tout ce qui est nécessaire à l'approche DevOps. On peut faire du shift-left parce qu'on va pouvoir tester plus tôt et donc réduire le coût en détectant les anomalies plus tôt dans le cycle de vie de l'application et grâce à l'exécution anticipée des tests. Et enfin, dernier point, grâce aux fonctionnalités telles que l'objectif d'identification center, l'application de modèle, on va pouvoir améliorer significativement la productivité des équipes de test et des équipes de dev et également soit lors des phases de conception soit lors des phases de maintenance. Enfin, même les deux d'ailleurs. Voilà, c'est tout pour ce webinaire donc UFT Pro. Merci à tous d'y avoir d'assister et à bientôt.